Avec un point pris sur les 15 derniers possibles, Nice a chuté à la 15ème place. Un point, c'est aussi la marge que les Aiglons ont sur la zone rouge. En face, Reims connaît une période beaucoup plus faste, avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Avec la proximité du podium, Nice reste sur 3 défaites consécutives en championnat, plus un revers en milieu de semaine en Coupe de la Ligue BKT contre Le Mans. Et Patry Viera a d'ailleurs durci le ton, vraiment mécontent de cette contre-performance. Une réaction est vivement attendue cet après-midi face à Reims, la meilleure défense du championnat. Pas grand chose jusqu'à cette 26ème minute. Et ce premier carton jaune pour Dumbia qui sera sorti dans la foulée d'un second, synonyme de carton rouge, la contestation de Dumbia. Et le carton rouge sorti par M. Stina. Et l'incrédulité pour David Guillon. Une fois n'est pas coutume, ce sont les Niçois qui vont être en supériorité numérique et qui vont en profiter quasiment dans l'instant. Avec la première tentative de Pierre Lesmélour, envoyée par Raikovic. Le centre envoyé par la tête cette fois-ci d'Abdelhamid. L'action n'est pas terminée. Et la frappe de Willan Cyprien. Raikovic touche le ballon mais ne peut l'empêcher de franchir la ligne. Ça fait 1 à 0 pour les hommes de Patrick Vieira. À la 32ème. Reims n'a encaissé que 4 buts depuis le début du championnat. C'était avant cette réalisation de Willan Cyprien. Il est en difficulté les hommes de David Guillon. Nouvelle illustration sur ce coup de pied arrêté. Avec à la réception la tête de Dante. Et c'est l'autre défenseur central niçois qui va trouver le chemin des filets. Christophe Erel à la 41ème minute. Deuxième réalisation pour l'ancien Troyen. Et Reims est complètement sonné. La reprise d'Erel est ensuite poussée dans son but par le capitaine Rémois. Alexis Romão. 2 à 0. À la pause pour les Aiglons. Qui pour l'instant sont bien partis pour de nouveau goûter au succès. Après 5 matchs en victoire en Ligue 1 Conforama. Et de l'autre côté Reims qui restait sur 3 clean sheets consécutifs. A encaisser des buts. Et va devoir forcer son talent pour essayer de remonter le tour en infériorité numérique. Mais il y a de belles choses. A 10 contre 11 pour les Rémois. Avec cette volonté de construire, de partir de l'arrière. Avec des bonnes relances. Rémi Houdin qui va renverser. Et trouver un angle intéressant pour cette situation. Pour Mathieu Cafaro. A noter l'absence côté Rémois de Conan, de Nice et d'un gommé. Tous 3 blessés. Et malgré ses absences. Il y a toujours ce fond de jeu. Et ces petites combinaisons. La frappe de Boulaïdia est sortie par Walter Benitez. Nice est plus en gestion dans cette deuxième période. Et essaye d'exploiter des coups. Il n'y en aura que très peu. Et on va en rester là. 2 à 0. Nice stoppe l'hémorragie et s'impose face à une équipe Rémoise handicapée par l'exclusion de Dumbia. Avant la demi-heure, les Rémois glissent à la 7ème place au classement. Mais restent à 2 points du podium.